Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'en fait j'ai fait un swap avec Bérénice, donc de la chaîne Bérévauté. Donc elle m'a proposé ça début décembre, puis finalement j'ai accepté parce que j'adore Bérénice. On se parle quasiment quotidiennement, on passe des heures ensemble au téléphone donc ça paraissait être une évidence de faire un swap avec elle. Donc j'ai reçu son colis aujourd'hui qui est juste énorme, donc ça va être difficile de vous le montrer. Mais à la fin, une fois que j'aurai sorti plusieurs paquets, je pourrais vous montrer le colis, il est juste énorme, donc je suis super contente. Donc je pense que vous savez tout ce qu'est un swap, en fait c'est un échange de cadeaux entre deux personnes. Donc écoutez c'est parti, on ne s'est pas fixé de budget. On s'était fixé à la base un nombre de paquets qui était à la base de 10, mais évidemment on ne l'a pas respecté. Donc voilà, écoutez c'est parti. Donc elle m'a fait un petit mot, voilà, donc sur une grosse carte comme ça, qui est trop jolie, avec des petites étoiles, trop chouette. Donc un petit mot que je vais garder pour moi. Mais voilà, c'est ce que je pense d'elle. Voilà, c'est devenu une amie assez rapidement, on se parle quotidiennement, on s'apprécie énormément. Donc en fait quand j'ai ouvert le colis, hop, il y avait une petite guirlande comme ça qui est allumée. Donc j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Donc comme vous voyez, elle s'éclaire toujours. Donc avec tout plein de petites étoiles, avec des petites lampes LED. Donc franchement le top, je vais l'éteindre pour ne pas tuer trop les piles. Mais clairement, je pense qu'elle va finir soit en décoration dans ma salle à manger, soit certainement dans mon sapin, donc je suis très contente. Ensuite, elle a pensé à mes trois enfants. Donc pour ma petite fille en fait, elle lui a pris cette petite chaufferette en fait pour les mains, donc qui est juste adorable, donc c'est un petit bout. Et donc à l'intérieur, vous savez, vous avez la petite, je ne sais pas comment dire ça, le petit sachet en fait, vous clipsez et en fait ça fait une petite chaufferette. Vous mettez ça dans vos poches, donc trop contente. Et pour mon petit garçon de 5 ans et demi, elle lui a pris ce petit terrisson trop mignon. En fait, ça s'accroche dans la salle de main sur le carrelage et en fait, il pourra glisser sa brosse à dents. Donc pareil, il est juste super, super content. Donc en fait, pour rien vous cacher, ils sont tous les deux à mes pieds là, en train de faire les pom-pom girls, puisqu'en fait, quand j'ai ouvert le colis, ils ont découvert qu'il y a énormément de gourmandise. Donc en gros, c'est ce qu'ils attendent actuellement. Donc on va commencer de suite, donc je vais prendre comme ça vient. Alors le premier paquet, il y a marqué, j'adore tellement ce produit. Donc je vous avouerai que je sèche un petit peu. Donc je pense que c'est un petit coffret ou quelque chose comme ça, mais j'avoue que je ne sais pas. Donc je vais ouvrir. Et on va voir ça. Oui, bah oui, évidemment, Bio by Nuxe. Donc je sais qu'elle aime beaucoup ce masque, en fait, le masque détox vitaminé à la fleur d'oranger, effectivement. C'est un masque qu'elle apprécie beaucoup. Et moi aussi, j'avais eu l'occasion de le tester en petit format, il me semble, dans une My Little Box. Donc je crois que c'était, effectivement, c'est un masque qui est vraiment génial. Il y a un très bel état, un très bel éclat, pardon, au teint. Excusez-moi, je suis un peu excitée là. Un très bel éclat au teint. Donc je l'adore. Et ensuite, avec, il y a l'émulsion lissante hydratante 24h aux cellules de Clémentine, que je ne connais pas du tout, donc que je vais tester avec plaisir. En plus, peau normale et mix, donc ça me correspond parfaitement. Et un baume lèvre réparateur au beurre d'abricot. Donc pareil, top, comme vous le savez, je consomme énormément de beurre pour les lèvres, puisque malheureusement, j'ai lèvres qui s'assèchent très très vite. Franchement, je trouve que d'ailleurs, pour une idée de cadeau de Noël, je trouve ça vraiment génial, un petit coffret comme ça pour pouvoir découvrir les produits. Donc je suis vraiment trop contente. Donc je ne vais pas lui dire merci toutes les 5 minutes, je vais quand même le faire une fois. Merci Bérénice. Elle comprendra le pourquoi du comment. Mais voilà, donc je suis très très contente, ça me plaît énormément. Ce que j'ai sorti aussi du colis, donc quand je l'ai ouvert, c'est des petites tartelettes Yankee Candle, c'est ce qui a embaumé d'ailleurs tout le colis. Donc évidemment, elle m'a glissé une Christmas Cookie, puisqu'elle sait que c'est une odeur que j'adore et mes enfants aussi. La Soft Blanket, pareil, c'est une de nos préférées ici à la maison. Et pour finir, la Vanilla Cupcake, pareil, les enfants l'adorent. Alors, c'est des odeurs ultra gourmandes, ils adorent quand je fais brûler celle-ci. Donc on continue. Alors, on va prendre celui-ci, qui est un grand paquet. Et dessus, il y a marqué, il te suivra toute l'année 2016. Donc elle a mis même des petits rubans avec des petits sapins de Noël, c'est vraiment trop chou. J'avais pensé à un planner, peut-être. Vous savez, un truc qu'on pose sur le bureau pour noter à chaque fois des rendez-vous, des choses comme ça. Donc je vais voir ça. Oh, génial ! Donc en fait, c'est un calendrier, mais alors girly à souhait, avec plein d'articles de mode. Donc effectivement, vous le voyez dans mes hauls, j'adore faire du shopping vêtements. Oh franchement, il est trop beau. Donc à chaque fois, vous avez une petite robe, une petite tenue. Et donc tous les mois de l'année, donc vraiment génial. En plus, vous voyez, il y a tous les jours, tout le planning, vraiment top. Je pense que ça, ça va beaucoup plaire à ma fille. Et en fait, c'est de la marque Les Filles A. Donc effectivement, c'est vraiment tout leur univers. C'est un univers très, très girly, avec tout plein de tenues. Très bonne idée. Franchement, je n'y ai pas pensé. C'est vrai que rien qu'à mettre dans notre cuisine, je pense que ça servira à toute la famille. Puisque comme vous savez, on travaille en horaire décalé. Et souvent, on est un petit peu paumé dans les jours. Donc je suis super contente. Franchement, il est trop, trop beau. Et pareil, pour une idée cadeau, pour une fan de la mode notamment. C'est vraiment une très, très belle idée. Il y a un petit crochet ici, donc pour l'accrocher. Donc vraiment, vraiment top. Donc je suis très, très contente aussi. Je vais pousser mon petit ciseau au cas où. Ensuite, donc celui-ci, il est mou. Il y a marqué pour te tenir chaud les neurones. Donc je pense à un bonnet peut-être ou à un bandeau en laine. C'est un bonnet. Moi aussi, je lui ai glissé un bonnet dans mon swap. Franchement, il est trop, trop beau. D'ailleurs, je lui en ai glissé un parce que je ne porte quasiment que ça, des bonnets à pompons. Franchement, il est trop, trop joli. Les couleurs comme ça, un peu taupe. Donc en plus, mes couleurs. Donc oui, il va m'accompagner tout l'hiver sans aucun souci. Je l'adore. Je suis trop contente. Jusqu'ici, franchement, c'est un sans faute. Je suis, c'est Noël avant l'heure. Je suis, wouh ! Ensuite, mon favori niveau luxe. Alors, on s'était dit avec Berenice qu'on faisait un swap, mais raisonnable. Puisque j'ai une grande famille et j'ai énormément de neveux et nièces. Mais quand je vois luxe, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on va voir ça. Je dirais peut-être un mascara. Vu la forme. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Ah, la folle. Je m'en doutais qu'elle m'avait fait des coups de vis. C'est le Hypnose Dolice de chez Lancome. Donc en teinte noire, en black. Il me semble que je ne l'ai jamais testé. En plus, forcément, je suis super contente. Le packaging est vraiment trop, trop joli. Berenice, quoi. Je lui avais dit d'être raisonnable. La brosse a l'air juste top. Pas trop grosse. J'aime beaucoup comme ça, tout en longueur. Parce que je pense que pour attraper les cils, ça va être juste topissime. Donc je suis très contente. Je ne le connais pas. Je suis quasiment sûre que je n'ai jamais testé ce mascara. Mais bon, je pense que je vais envoyer la définition du mot raisonnable à Mademoiselle Berenice. Mais évidemment, je suis très touchée et je suis super contente. C'est vraiment un magnifique produit et un magnifique cadeau. Ensuite, on va me faire pleurer avant la fin de la vidéo. Une trousse avec une odeur à tomber. Alors, qui peut faire des trousses ? Peut-être The Body Shop, L'Occitane peut-être. Sinon, Soap & Glory aussi qui font des trousses très parfumées. Oh, la trousse est trop belle. Ben oui, Roger et Galé. Je n'ai pas pensé à eux. En plus, je crois que c'est mon odeur préférée. Ouais, fleur de filier. C'est mon odeur préférée. J'ai le parfum. Il m'en reste très très peu en plus. Franchement, la trousse, elle est juste trop belle. Elle est blanche comme ça avec des petites paillettes dorées. Je ne sais pas où elle a trouvé ça. Je pense en parapharmacie. En fait, ça contient une eau parfumée 30 ml et une crème pour les mains 30 ml. Franchement, la trousse est à tomber. Elle est vraiment magnifique. Donc, on va l'ouvrir puisque de toute façon, c'est des produits que je vais utiliser très clairement. Si vous n'avez jamais senti fleur de figuée, allez la sentir. C'est vraiment une odeur divine. Donc, dedans, vous avez bien le parfum en 30 ml. Donc, vraiment top. Et donc, la crème pour les mains qui se présente comme ceci. Je vais la mettre dans le bon sens. Ce sera mieux. Voilà. Donc, vraiment génial. C'est pareil, les crèmes pour les mains, j'en consomme vraiment énormément. Donc, je suis vraiment super contente. Et franchement, la trousse, elle est trop trop belle. Je vais la glisser dans mon sac à main. C'est sûr. Donc, voilà. Pour l'instant, tout me correspond. C'est un truc de fou. Coco et découverte. « Redis-moi ton impression ». Alors, elle sait que j'adore la noix de coco. Donc, je me dis peut-être un masque. Un masque visage à la noix de coco. Donc, c'est des masques hydratants de la marque Emma. Donc, je ne les ai jamais testés. Je vous avouerai que la dernière fois que je suis passée chez Emma, j'ai été au rayon beauté. Mais je ne les ai pas vus. Mais sinon, clairement, à l'eau de coco, j'en aurais pris, c'est sûr. Puisque franchement, j'adore, j'adore l'eau de la coco. Donc, oui, je vais les tester avec grand plaisir. Je vous en reparlerai. Surtout que quand il y a des vagues de froid, j'ai tendance à avoir des sécheresses. Donc, je pense que ça, en masque de nuit, ça doit être vraiment génial. Donc, je suis trop contente. Pareil, je n'ai jamais testé ces produits-là. Et je trouve l'idée des masques comme ça individuels juste parfaite. Donc, super, super contente. Il y en a encore. J'espère que vous avez pris une boisson, des petits gâteaux. Parce que moi, qui ai l'habitude de faire des vidéos de 10-15 minutes, je pense qu'on est mal barré. Franchement. Donc, celui-ci, il y a marqué un indispensable pour ma part. Donc, le paquet est un petit peu ouvert. Alors, je vois. Et je les achète aussi. Moi, je les prends à Carrefour. En fait, vous savez, c'est les cotons-tiges double embout. Et effectivement, c'est un indispensable que vous fassiez un... Que ce soit pour les yeux, en fait, pour retirer quand il y a quelques bavures. Ou éventuellement, même pour les sourcils et tout. Ce produit est juste top. En fait, c'est des cotons-tiges double embout. La boîte a légèrement souffert pendant le voyage. Mais ce n'est pas très, très grave. Vous voyez, vous avez un embout fin, en fait. Et un embout plat. Et effectivement, moi, je ne les trouve qu'à Carrefour. Quand on va intermarcher, par exemple, il n'y en a pas. Donc, à chaque fois qu'on va chez Carrefour, je fais un stock. Et là, je vais vous montrer, il m'en reste deux ou trois. Je ne sais pas si on voit la boîte. Tu ramasses les papiers. Ah ben, elle est là. Vous voyez, moi, je prends ceux de chez Carrefour. Et vous voyez, il m'en reste, ouais, même pas une dizaine. Donc, franchement, il tombe vraiment à pic. Je suis super contente. Et donc, elle, elle les trouve à Auchan. Si vous en cherchez, elle en trouve à Auchan. Ensuite, oula, celui-là, il est lourd. Donc, c'est écrit pour t'organiser et surtout continuer tes listes. Alors, j'aurais pensé à un carnet. Mais vu le poids du truc, j'avoue que, du coup, je ne sais pas trop. Alors, voyons voir ça. Ouh là là, putain, il y a plusieurs choses dedans, en fait. Ma fille, elle me dit, oh là là. Alors, juste génial. J'ai failli me le prendre, en fait. Je voulais me le prendre. Je l'avais repéré sur Internet. Et en fait, quand j'étais dans la boutique, il n'y était pas. Et du coup, je ne l'ai pas eu. C'est un petit carnet comme ça, vert, avec plein de petits points dorés et une étoile. Évidemment, elle sait à quel point j'aime les étoiles. Un petit carnet pour noter. Ouais, j'adore. Franchement, je vous dis, j'ai vraiment failli me le prendre. Ensuite, un joli petit carnet comme ça, avec des petits lapins dorés, un peu rose gold dessus. Donc, avec un carnet tout ligné. Franchement, il est magnifique. Ça va nous rappeler nos petits lapins. Vous êtes mieux comme des carpes, du coup. Ils n'attendent que les bonbons, je suis sûre. Il ramasse tous les papiers, lui. Et ensuite, super, un planeur de semaine. Donc, juste top. En fait, vous avez les jours de la semaine. C'est vous qui remplissez. C'est ça l'avantage. C'est que vous mettez la date que vous souhaitez. Donc, si une semaine, vous n'avez rien à écrire, vous passez à la semaine suivante. Et en haut, vous avez les choses à faire. Quelques notes. Et pareil, un espace ici pour noter ce que vous pensez faire dans la semaine. Effectivement, pour noter les vidéos que je prévois ou même les divers rendez-vous ou autres. Franchement, il est trop, trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour finir, ce carnet-là. Donc, sans surprise, puisque je l'ai déjà. Mais moi, je suis quasiment déjà arrivée à la fin. Donc, je suis trop contente de le retrouver. Il est juste trop, trop beau avec des petits pois. Et pareil, marqué notebook en doré. Il est juste magnifique. Donc, oui, je suis contente. Et à tel point que je l'avais, moi, déjà pris. Mais sauf que, ben, je suis arrivée à la fin. Donc, je suis trop contente de le revoir en tout neuf. Enfin, on continue parce qu'il y en a encore beaucoup. Oula, alors ça, c'est lourd aussi. Donc, c'est marqué une gamme soins qui a fait beaucoup parler d'elle à sa sortie. Alors là, je vous avouerai que je ne sais pas trop. Donc, ça semble être des flacons. Je ne sais pas si on va découvrir ça. Parce que je suis un peu nulle en devinette. Alors. Hop. Ah, super. Alors, moi, je n'ai jamais testé la... Attends, tiens. Je n'ai jamais testé la marque Etam, en fait. Puisque dans le centre commercial où je travaille, il y a un magasin Etam. Mais ils ne font pas, en fait, tout ce qui est maquillage ou soins ou autre chose comme ça. Donc, je suis trop contente de le découvrir. Donc, celui-ci, c'est le gommage doux pour le corps. Donc, bulle d'orloteuse. Qui fait donc 150 ml. Je vais voir si je peux sentir l'odeur. Oh, ça sent trop bon. Ça sent le propre. Ça sent vraiment trop, trop bon. Donc, je vais le tester vraiment avec grand, grand plaisir. Puisque oui, effectivement, c'est une marque que j'aurais bien aimé tester. Mais malheureusement, il n'y a pas par chez moi. Ensuite, ça, c'est bulleuse d'orloteuse. Donc, c'est une poudre parfumée pour le bain. Donc, elle sait que j'aime bien prendre des bains. Donc, ça a l'air d'être une poudre comme ça, toute irisée, toute pailletée. Donc, ça a l'air trop, trop chouette. Donc, pareil, je vais la tester avec grand, grand plaisir. Donc, je pense que même les enfants vont se faire un plaisir de tester ça dans le bain. Franchement, le packaging est vraiment trop, trop chou. Et le troisième produit, c'est la crème de douche. Donc, pareil, de la même gamme, pardon, bulleuse d'orloteuse. Donc, je pense qu'il doit sentir exactement comme le... Ah, c'est au perculé, mais je pense que ça sent exactement comme le gommage. Donc, pareil, je vais le tester avec grand plaisir et je vous en reparlerai. Donc, c'est un grand flacon de 250 ml. Donc, je suis trop contente puisqu'effectivement, c'est une marque que je ne connais pas, que je n'ai pas eu l'occasion de tester. Donc, topissime. C'est l'émotion quand même. Ensuite, je suis jalouse, mais elle te correspond tellement. Donc, je ne sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas. Donc, je pense que c'est un produit qu'elle aimerait certainement ou qu'elle se serait prise, mais qu'elle n'a pas pris. La folle. Vous allez rire parce que quand vous allez voir sa vidéo, puisque évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo que des produits que je lui ai envoyé en barre d'infos. Excusez-moi. Et en fait, c'est une palette Zoéva. Donc, la Coco à Blaine. Et moi, je ne me souviens plus du nom de celle que je lui ai envoyée, mais je lui ai envoyé avec des fards métallisés que j'ai trouvées magnifiques. J'ai regardé des swatchs sur Internet et je me suis dit, pour faire des beaux maquillages, ça devrait lui correspondre. Elle est à tomber. Franchement, elle est magnifique. Donc, voilà. En plus, quand je lui ai commandé la scène, j'ai hésité à m'en prendre une. Et puis, comme j'ai encore un swap encore en cours, que je devrais envoyer en janvier, je me suis dit, bon, allez, soit raisonnable. Et franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment trop, 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 trop belle. Je vais vous faire un swatch d'un ou deux fards. Donc là, vous avez donc un espèce de cranberry qui est juste magnifique. Et dans la palette que j'ai envoyée, d'ailleurs, c'est un des fards qui m'a fait craquer parce que je le trouvais vraiment trop joli. Donc ça, pour l'hiver, ça va juste être top. Et je vais vous swatcher le Sweeter End qui est un top un peu comme ça, assez léger. Et franchement, très lumineux, très joli, effectivement. Parce qu'elle a reçu mon Swapia. Donc du coup, elle a pu swatcher celle que j'ai envoyée. Elle m'a dit que les fards n'étaient pas poudreux. Et effectivement, je rejoins son avis. La palette est juste magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de m'amuser avec. Donc voilà. Je suis un peu... Je n'ai pas de mouchoir en plus. Il n'y a pas un petit papier, les enfants qui traînent ? Non ? Attends, je vais prendre ça. Donc je suis vraiment très contente. Puisque je vous dis, j'étais vraiment à deux doigts de m'en prendre une. Et puis je me suis dit, patiente. Et j'ai bien fait. Elle est franchement trop belle. Donc on continue. Quand tu auras froh aux mains. Donc je pense que du coup, elle m'a peut-être pris aussi une petite chaufferette. Comme ma fille. Oh, elle est trop belle. Donc c'est une petite chaufferette comme ça, pareil. Vous clipsez à l'intérieur. Et puis vous pouvez mettre ça dans vos mains. Puis ça réchauffe les mains. Donc avec un petit cerf comme ça. Franchement, elle est trop trop belle. Je ne sais pas où elle a trouvé ça. Par contre, si elle me le dit, je vous le dirais. Soit je vous mettrai l'intention sur mon barre d'infos. Mais franchement, elle est trop trop chouette. J'aime beaucoup. Puis alors moi qui suis frileuse, c'est juste le top. Ensuite, je crois que tu les as déjà. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je suis un peu, je ne sais pas. Je vous dis ça. Non. Non. Je ne les ai pas. Donc c'est un joli set de crayons comme ça de la marque Emma. Et non, je ne les ai pas du tout. Le packaging est juste à tomber. J'ai vu qu'elle avait montré ça dans un de ses hauts. Et je les ai trouvés trop trop beaux. Mais moi, je n'ai pas de Emma vraiment à proximité. En général, je passe commande. Et puis on va dans ce centre commercial pour tout récupérer. Mais non, je ne les ai pas. Donc franchement, ils sont trop trop beaux. Je crois qu'elle disait dans sa vidéo qu'ils écrivaient tous bleus. Mais moi, ça me va très bien. Parce que c'est la couleur que j'utilise pour écrire. Donc génial. Je vais en glisser un ou deux dans mon sac à main. Pareil pour vos frères à Noël. Je trouve que c'est génial. Et non, je ne les ai pas bérénice. Donc je suis trop trop contente de les avoir maintenant. Ensuite, pour que tes pieds soient au chaud, aux couleurs de Noël. Donc je pense qu'elle m'a peut-être pris des chaussettes. On va voir ça. Elle m'a pris des chaussettes comme ça, effectivement, de Noël, avec les couleurs de Noël. Moi, ce n'est pas rien. Je vous le dis souvent, mais je suis extrêmement fée. C'est un truc de fou. Souvent, à la maison, j'ai un pull, un gilet qui fait au moins à 24 degrés. Alors pour vous dire. Et franchement, elles sont trop trop belles. Elles sont trop chouettes. Donc oui, clairement, je vais les porter pour là maintenant. Je vais me faire un plaisir de les mettre. Donc elles sont vraiment trop jolies. Et puis elles sont assez hautes. Et toutes fourrées à l'intérieur. Donc vraiment trop trop chouette. Donc moi, je lui ai pris aussi un article de chez H&M. Mais je ne les avais absolument pas vues. Franchement, elles sont trop belles. Ensuite, il y en a encore plein. Alors celui-ci, c'est marqué. Le tien est artificiel. Alors voici son odeur. Donc ça, vu le poids, je pense que c'est une bougie. Et je pense que c'est une bougie senteur sapin. Puisqu'effectivement, elle sait que mon sapin est artificiel. Et ouais. Et en fait, on en avait un petit peu échangé. Parce que quand ma soeur m'a offert la bougie Joel Candle. Elle pensait en fait qu'elle avait un doute sur ce qu'elle avait commandé elle. Et en fait, non, elle n'a pas du tout. Elle a pris de la marque My Jolie Candle. Donc c'est pareil. C'est une bougie parfumée. Donc qui contient un petit bijou. Et a priori, donc pour moi, ce sera une bague. Donc je suis très contente. Puisque ma soeur m'avait pris un modèle avec une petite paire de boucles d'oreilles. Donc la bougie se présente comme ceci. Donc très jolie. Donc avec une petite protection. Oh là là, ça sent trop bon le sapin. Ah ouais, ça sent vraiment trop bon le sapin. Alors elle, clairement, je vais la faire brûler dans mon salon. Pas très loin du sapin. Bon, pas juste à côté non plus. Histoire que mon sapin ne prenne pas feu. Ce ne serait pas drôle. Mais pas très loin, effectivement. Et elle sent clairement le sapin. Donc après avoir, quand elle brûlera, je vous en reparlerai sans problème. Donc pareil, je trouve qu'en idée cadeau, c'est vraiment top. Et donc à l'intérieur, j'aurai un petit bijou. Donc pareil, une fois qu'elle aura brûlé, que je pourrai récupérer le bijou, je vous le montrerai sans problème. Donc pareil, le top. Ensuite, un accessoire make-up d'une marque exclusivement de soins. Alors une marque qui fait exclusivement du soin habituellement. Eh bien, je ne sais pas. Attends, je te donne mes petits sapins. Alors c'est comme un beauty blender. Donc ça, je n'utilise que ça pour me maquiller. Donc top. Et c'est de la marque Garantia. Ah ben, je ne savais même pas où effectivement qu'ils... Eh, eh, eh. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des... Enfin, comme vous savez, comme le beauty blender, je ne savais même pas qu'ils faisaient des éponges à maquillage. Donc je suis trop contente déjà d'en avoir une supplémentaire. Parce que moi, je n'utilise que ça pour me maquiller. Et en plus, je ne savais pas qu'ils en faisaient cette marque-là. Donc c'est avec plaisir que je vais la tester. Soyez sâche, sinon vous partez. Donc elle se présente comme ceci. Donc avec une forme un peu plus fine. Donc pour poser l'anti-cerne. Et un côté un petit peu plus dodu, en fait, pour faire le... Proposer le produit teint. Donc je suis super contente. Puisque, bah oui, je ne savais pas que Garantia s'était lancé dans ce type d'accessoire. Donc, bah, trop contente de le découvrir. Donc ça s'entasse, ça s'entasse. Alors, le suivant. Alors, il n'y a pas de petits mots. Donc j'ai des petits mots qui sont partis. Mais je pense que je les avais tous reconnais. C'est peut-être celui-là qui se balade. Un moment cocooning. Donc je pense que ça doit être ça. Parce que je pense que c'est des petits sels de bain. Alors, on va découvrir ça de suite. Oui, c'est des petits sels de bain. Et je suis trop contente. Puisque c'est de la marque Knepp. Et en fait, moi, la marque Knepp, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps avec une mousse de douche que j'ai beaucoup aimée. Ma soeur, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, m'a ramené une huile de bain. Et donc là, c'est des petits sels de bain. Donc le premier, c'est Grenade Amarante. Et le second, c'est Mandarine Orange. Donc je suis vraiment trop contente. Je ne connais absolument pas ces produits-là que je vais découvrir avec plaisir. Par contre, il faudrait que je lui demande où est-ce qu'elle les trouve. Puisque moi, je ne me sens pas que dans mon carrefour, pareil, dans mon intermarché, dans les lits. Donc c'est avec plaisir que je vais tester ça. Donc je suis très contente. Allez, soyez seule. Ensuite, deux produits. Un, c'est ton favori et un, c'est mon favori. Donc, aïe ! Je sais ce que c'est. As-y. C'est le gel douche d'op. Ouais. C'est là ? Alors, effectivement, le Coca-Cola, donc c'est le sien, mais c'est celui de qui d'autre ? Ilan. Ilan. Donc, il est super content. Et moi, mon favori, effectivement, c'est Madeleine et 4 quarts citron. Et là, m'envoyer Madeleine, effectivement, c'est une odeur que j'adore, donc je suis trop contente. En plus, on n'en a plus en stock, donc ça tombe très, très bien. Alors, je vais l'ouvrir, puisque c'est pour mon petit dernier, puisque bon, il n'est pas en âge de pouvoir ouvrir son petit cadeau. Alors, attendez. Oh ! Donc, c'est marqué mon premier Noël. Donc, c'est une petite décoration pour mettre, en fait, dans le sapin, donc avec un petit Lando et un petit ourson, comme ça. Donc, c'est vraiment trop mignon. Donc, dès que j'ai fini la vidéo, il va aller directement dans mon sapin. Donc, ça lui convient, enfin, ça lui correspond carrément, puisqu'effectivement, c'est son premier Noël. Donc, elle est trop, trop mignonne. Ensuite, une flamme des USA. Donc là, je penserais à une bougie pareille. Je dirais, soit Yankee Candle, soit Bassin Body Works. C'est les deux seules marques que je connais des Etats-Unis. Et donc, ce sera... Oh là, folle ! Ouais, vraiment, je vais lui envoyer la... la définition du mot raisonnable. Merci, Kisha. Donc, c'est trois petites bougies de la marque Bassin Body Works. Donc, moi, j'en ai testé qu'une seule. C'était Chamallow grillé ou quelque chose comme ça. Et donc, celle-ci, c'est la partie dresse qui se présente donc comme ceci. Donc, je vais sentir... Ça sent trop bon. Tiens, moi, je donne le couvercle. La seconde, c'est Wintersun. Donc, il se présente comme ceci. Le capuchon est d'ailleurs trop joli. C'est un gros flocon de neige. Oh, ça sent trop bon. Oui ? Oui, je te donne. Et la dernière, c'est Peppermint Marshmallow. Donc, ça va être Chamallow avec une petite pointe de menthe. Oh là là ! Oh, elles sont trop bonnes. On va avoir envie de manger, les enfants. Donc, voilà. Vous êtes contents ? Oui. Ça change des yons. Oh ! Oh my God ! Marshmallow. On peut se sentir ? Oui, tu dois. Moi, je n'ai pas envie de manger. Ça ne donne même pas envie. Ah bah, ça va alors. Un produit de ma wishlist et un best-seller de la marque. Un produit de sa wishlist. Alors, elle m'a parlé de ses produits de Noël, mais je ne me souviens pas d'un petit produit. Donc là, j'avoue que je sèche un peu. Attends, Inanna. Attends, 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 je te donne les petits sapins. Donc, c'est un gloss mat comme ceci de la marque Sleek Makeup. Alors, pareil, je ne connais pas. Alors, je connais les produits Sleek. J'ai une ou deux palettes, mais je ne connaissais pas du tout. Je n'ai testé aucun de leurs gloss, je crois. Donc, ce sera mon tout premier. Donc, c'est une couleur mat. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir découvrir ça avec grand plaisir. Et c'est la teinte Pétale 435. Je vais essayer de vous faire un swatch quand même. Je vais retirer ça. Si ça veut bien partir. Alors, attends. Petit bundle de papier. Et on va faire un swatch. Il est super beau. C'est un bois de rose extrêmement pigmente. Non, je ne vais pas te faire un swatch sur la main, bébé. C'est un bois de rose extrêmement pigmenté. Effectivement, il est mat. Donc, je vais le tester avec grand, grand plaisir. Écoute, je t'en reparlerai. Et je te dirai, donc, de la marque Sleek. Donc, top. Je ne l'ai pas du tout. Donc, je suis contente. Ensuite, on a un petit carré comme ça. Il y a marqué parce que tu aimes l'odeur du beurre corporel. Donc, beurre corporel, je dirais peut-être The Body Shop. Oh ! C'est quoi ? La chipie. Elle m'a demandé il n'y a pas longtemps si j'aimais ce produit-là. Et j'ai dit oui parce que moi, je l'ai entamé déjà pas très longtemps. Il ne m'en reste déjà quasiment plus. Et en fait, là, c'est le gommage miel caramélisé de la marque Baïja. Donc, en fait, j'avais reçu un échange, enfin, une miniature du beurre corporel dans une My Little Box, je crois. Et alors, une odeur, mais juste à tomber. Et donc, là, c'est le gommage. Donc, je suis très, très, très contente de le découvrir aussi. Donc, c'est un pot qui se présente comme ceci. Je vais le tester, je pense, dès ce soir dans mon bain. Ou demain, franchement, l'odeur doit être aussi gourmande, à mon avis, que le beurre corporel. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, on serait tenté d'en manger, mais bon, à éviter. Franchement, le top. Tu veux sentir ? Ouais. Moi aussi. Moi aussi. Par contre, vous ne pourrez pas vous gommer, les enfants. On ne se gomme pas. Ouais. Donc, il en reste encore. C'est pas fini. Alors, celui-ci a marqué pour que moi... Ah non, pardon. Parce que moi, tu as été une rencontre magique en 2015. Parce que pour moi... Non, je ne sais même plus bien. Je suis complètement perturbée. Parce que pour moi, tu as été une rencontre magique en 2015. Alors, c'est clair que Béany, c'est une très, très belle rencontre pour moi aussi. Comme je vous dis, on s'appelle quasiment quotidiennement. On passe des heures en FaceTime. On tue les batteries de nos téléphones. Allez. Moi, il a aussi une Yankee Candle. Ah, il y avait une Yankee Candle. Mon fils a retrouvé une Yankee Candle qui était dans le fond du carton. Donc, c'est la Mango Peach Salsa. Effectivement, je sais que c'est son odeur préférée. Merci. Merci, Ylan. Et je crois qu'on ne l'a jamais testée, celle-là. Non. Mango Peach Salsa. On prend toujours des... Attends. Attends, je ne sais pas qu'il m'ouvre sur les sites. Peut-être déjà, on ne peut pas m'en donner un autre. Attends, attends. Alors, c'est super bien emballé. Oh ! Donc, c'est une tasse. C'est marqué, donc, je suis une fille à magie. Trop, trop belle. Donc, de la marque Natasha Burz. En fait, c'est Natasha Burz qui fait ces tasse-là. Franchement, elle est juste magnifique. Elle va m'accompagner au travail sans problème. Elle est vraiment trop, trop belle. Donc, c'est une petite fée comme ça avec une étoile. Franchement, j'adore. Elle est vraiment trop, trop belle, quoi. Franchement, elle est juste magnifique. Oui, je veux bien pour ne pas qu'elle se... Ah, pardon. Tu n'en manques pas. Donc, tu n'en manques pas. Attends. Tiens, je te donne le petit sapin. Alors, lui, il récupère toutes les étiquettes, toutes les petites décos qu'elle m'a mis sur chaque paquet. Je pense que je vais tout retrouver dans sa chambre. Alors, si, j'en manque. Oh là là, maman ! J'en manque, mais je ne suis pas du tout raisonnable quand j'en achète. Donc, la dernière fois qu'on y a été, je n'en ai pas acheté. Vous savez, c'est les petits cubes de coco comme ça de chez Action. C'est une gourmandise que j'adore. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un pot, je ne suis pas du tout raisonnable. À chaque fois, je me dis, bon, Lily, cette fois-ci, tu es raisonnable. Et c'est une catastrophe. Donc, à mon avis, ils ne vont pas faire long feu non plus. Vu qu'en plus, c'est les fêtes de Noël. Bon, ben, j'ai toutes les raisons de pouvoir craquer. Donc, non, je n'en ai plus. Donc, je suis trop contente de les retrouver. Parce que, à la fois, j'ai regretté de ne pas m'en être pris. Mais comme je dis, je ne suis pas raisonnable quand je commence à mettre le nez dedans. Et donc, ça, ça doit être le petit dernier. Donc, je suis juste à l'avant-dernier. Pardon, je suis juste envahie de papier partout. Donc, cette enseigne ne fait pas que des sous-vêtements. Non, cette enseigne ne fait pas que des sous-vêtements. Non, j'aurais dit étame aussi parce que c'est facile à trouver. Donc, c'est un petit pochon comme ça, étoilé. Ouais, très kiloté by étame. Donc, je suis trop contente parce que je n'ai jamais testé les produits étame. Donc, c'est avec plaisir que je vais tester tout ça. Donc, à l'intérieur, elle m'a mis un rouge à lèvres liquide. Donc, en teinte pink Parano. Donc, c'est le numéro 6. Je suis trop contente. Oh là là, il est trop ouf. Alors, c'est tout à fait le genre de couleur que moi, j'adore. Donc, je vais vous le swatcher. Hop. Oh, la couleur, elle pète. Il est juste magnifique. Il me fait penser un petit peu aux menaces de Urban Decay. C'est un peu le même style de teinte. Je suis trop contente. Il est trop, trop beau. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un petit sachet en fait avec deux vernis. Donc, pareil, je ne les ai pas du tout, du tout testés. Oh là là. Le bleu, il me fait beaucoup penser au bleu de chez Yves Saint Laurent. Franchement, c'est tout à fait ce genre de couleur. Et le second, c'est une multitude de paillettes comme ça. Donc, moi, j'adore mettre des paillettes comme ceci en accent bleu. Oh là, regardez pas, j'ai un bout de vernis qui s'est barré ce matin. Mais vraiment, le combo va juste être magnifique. Donc, je suis trop, trop, trop contente. C'est Noël avant l'heure. Et donc, le petit dernier, pour des lèvres saveurs bonbons. Donc ça, j'aurais tendance peut-être à dire un baume, je ne sais plus c'est quoi la marque, Eos ou Balmy peut-être. Et donc, ce sera Eos. Donc, c'est celui-ci et c'est le parfum Summer Fruit, donc fruit d'été. Donc, je suis trop contente. Mon fils, en plus, je ne sais pas où il est, mais il m'a piqué mon dernier, c'était quoi ? C'était un Balmy. Un à la fraise, il me l'a piqué. Il l'a complètement ruiné. C'est quoi ? Le baume à lèvres. La boule. Ah oui. C'est à moi ou c'est à toi ? Oui, c'est à toi, on a bien compris. Mais enfin bon. Donc, je suis contente d'en récupérer un pour moi, que je vais cacher de façon à ce qu'ils ne me le prennent pas. Donc, je vais vous montrer pourquoi mes enfants sont comme des pop-up girls accrochés à moi. Vaut-tu mettre ça, ça ? Ouais. Voilà. Il y a tout ça. Il y a une tonne de gourmandises. Donc, des petits lions. Il a une, il en a mangé. Il a une, il en a piqué déjà. Oui, non, mais attends, après manger. Non. Après manger. Mais ça fait promis, maman. Oui, j'ai promis, mais après manger. Non, même pas. Sois gentil. Tout le monde voit ton mauvais caractère là. Donc, plein de petits lions, des petits skittles, des petits chocobons, enfin tout un tas de gourmandises. Donc, évidemment, on va essayer de planquer ça, mais ce n'est pas gagné. On les trouve toujours. Voilà. Allez. Donc, Bérenice, un million de merci. Je suis juste ravie. Tout me correspond à 100%. J'ai déjà fait des swaps. J'en ai fait une bonne dizaine, je dirais. Mais je crois que c'est le plus beau swap que j'ai effectué pour le moment. Parce que voilà, c'est avec toi que je l'ai fait. Je pense qu'il n'aurait pas eu la même saveur avec quelqu'un d'autre, en tout cas pour cette période de Noël. Donc, bien évidemment, la première chose que je vais faire, c'est t'appeler pour te remercier. C'est vraiment, vraiment génial. Tu m'as parfaitement cerné. J'espère que mon swap t'aura fait autant plaisir que j'ai eu plaisir à découvrir le tien. Je vais tester tout ça avec grand plaisir. On va manger les gourmandises avec grand plaisir. Donc, voilà. Évidemment, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Bérénice en barre d'infos avec le lien vers la vidéo de ce que moi, je lui ai envoyé. Je pense quand même que j'ai été bien plus raisonnable qu'elle pour le coup puisqu'on s'était dit, soyons raisonnables puisque j'ai quand même une grande famille. Donc, beaucoup de cadeaux, même si chaque année, on faisait que mes frères et soeurs. Bon, cette année, on ne se fait pas de cadeaux. On ne se concentre que sur nos enfants puisqu'on a beaucoup de neveux et nièces. Chaque année, on craque. Donc, on se fait toujours des petits cadeaux. Donc, c'est la raison pour laquelle je lui avais dit, on fait un swap, comment dire, Kicha ? Raisonnable. Raisonnable, merci. Bon, là, je pense qu'elle a un peu pété les plombs. Mais pour mon plus grand bonheur, c'est juste top ici. Donc, je suis ravie. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon réveillon Noël. J'espère que vous serez tous et toutes très bien gâtés et que vous passerez de bons moments en famille autour d'un bon repas. Je vous embrasse tous très, très fort et on se retrouve très prochainement. Ciao.